Salut à tous, c'est Kaïordi, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais parler d'un sujet qui me tient à cœur et aussi un sujet très sensible. Il s'agit tout simplement des manifestations taurines. J'ai dit dans la vidéo vlog du mois que j'allais faire une petite vidéo à ce sujet et c'est celle-ci. Début juin, j'ai reçu quelques messages disant que les manifestations taurines devraient être interdites en France. Tout simplement parce que c'est un spectacle d'animaux. Surtout qu'il est de plus en plus interdit de faire des spectacles d'animaux que ce soit dans les cirques ou dans les parcs d'attractions. Donc pour eux, ça devrait être le cas aussi pour les manifestations taurines. Car leur argument principal est que les animaux ne devraient pas être utilisés pour des spectacles pour l'homme. Je fais cette vidéo principalement pour vous qui ne comprenez pas trop ce que c'est que les manifestations taurines. Et je vais essayer d'argumenter sur le fait que les manifestations taurines soient maintenues en France. Et ne soient pas interdites comme les spectacles de cirque. Je vais commencer par le fait que déjà les taureaux sont des animaux français. Alors que les animaux de cirque de base ne vivent pas en France. Dans les spectacles de cirque, il y a beaucoup d'entraînements. Alors que les taureaux, ils font juste un aller dans la ville et c'est tout. On ne leur demande pas de faire des galipés, des roues arrière, rien du tout. Dans le sud de la France, il y a énormément de manades. Je ne sais pas le nom exact, mais je sais qu'il y en a quand même pas mal. Toutes ces manades ont un nombre de taureaux. Qui peuvent aller par exemple d'une cinquantaine à peut-être un millier. Je vous avoue que je n'ai pas les chiffres exacts. Mais il y a quand même au final énormément de taureaux. Les manifestations taurines, à la base, c'est une passion. Que ce soit pour les cavaliers ou pour les spectateurs. Certains cavaliers qui proposent les spectacles sont bénévoles. Ils font ça gratuitement. D'autres sont payés, mais ils ne sont pas que cavaliers. La semaine, ils font d'autres choses. Par exemple, nourrir les bêtes, trouver de la nourriture. Il y a énormément de choses. Même moi, je ne connais pas tout. Les spectateurs, eux, viennent pour un spectacle. Ils voient défiler des chevaux et des taureaux. Ils voient ça gratuitement. Car tout est payé par la mairie ou par les clubs taurins. Club taurins, c'est une association qui est indépendante. qui organise les manifestations taurines dans les villages. C'est eux qui organisent les programmes des fêtes. Et qui payent en partie les manades. Maintenant, je vais vous parler, en gros, de la boucle business. Qu'il y a avec les manifestations taurines. On va commencer par un truc simple. Qui, quel que soit les cas, doit être fait. Il s'agit tout simplement de nourrir les bêtes. Pour nourrir les bêtes, il faut tout simplement de l'argent. Sauf que l'argent, on ne peut pas l'obtenir comme ça. Le chef de la manade ne peut pas avoir un travail et s'occuper des bêtes en même temps. Donc, pour gagner cet argent, ils organisent des spectacles. Que ce soit à la manade ou alors dans les villages. Mais pour qu'il y ait un maximum de spectacles, il y a les manifestations taurines. Sans les manifestations taurines, il n'y aurait pas énormément de spectacles. Sauf que pour qu'il y ait les manifestations taurines, il faut les fêtes de village. Sans les fêtes de village, il n'y a pas de manifestations taurines. Mais pour qu'il y ait des fêtes de village, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut des spectateurs. Parce que s'il n'y a pas de spectateurs aux fêtes de village, ça ne sert à rien. Parce que les spectateurs, ils payent, ils consomment. Par exemple, des boissons, de la nourriture, voilà. Ils viennent pour profiter et en même temps, boire un coup, parler entre potes, faire la fête, danser, chanter. Sans les spectateurs, sans la consommation, il n'y a pas d'argent pour nourrir les bêtes. Donc je pense avoir fait le tour sur ça. Maintenant, j'ai encore d'autres arguments. Comme je vous l'ai dit, s'il n'y a pas de manifestations taurines, les taureaux vont mourir de faim. Donc ce n'est pas une solution. Ça a été d'ailleurs très compliqué lors du Covid. Les manades ont beaucoup galéré. Heureusement qu'ils ont eu des aides de l'État. Mais je pense que s'ils interdisent complètement les manifestations taurines, je peux vous s'assurer qu'il y a 90% des taureaux qui seront morts. Voilà, je vais vous le dire clairement, ils seront morts. Premièrement, parce que les manadiers ne pourront pas leur donner à manger. Donc peut-être certains vont mourir de faim. Et d'autres manadiers vont se dire, on n'a plus d'argent, on ne peut plus les nourrir. Eh bien tant pis, tout va passer à l'abattage. Donc tous les taureaux seront morts. Après il y a une solution que j'ai entendue, mais vraiment celle-là elle m'a fait rigoler. On m'a dit, vu que les taureaux sont des animaux sauvages, pourquoi on ne les laisserait pas en pleine nature, ils mangent comme les sangliers ou tout ça ? Mais ce que vous ne savez pas, en tout cas les personnes qui ne connaissent pas les manifestations taurines, c'est qu'un taureau, c'est deux à trois fois plus puissant qu'un sanglier. Déjà qu'on est envahi de sangliers, là ça va être pire avec les taureaux. Tu les lâches en pleine nature, mais là elle laisse tomber. En plus tu vas avoir des troupeaux parce qu'eux, ils ne se séparent pas. Tu vas avoir des troupeaux sur la route, tu vas arriver avec ta voiture, tu vas te chier dessus. Il y en a, ils vont te foncer dans la caisse. Ce serait n'importe quoi. Vraiment ça serait l'apocalypse. Le gars et l'héros, il n'y aurait plus personne, je vous le dis. Parce que le pire c'est qu'ils vont tous venir dans les villages. Et vu que nous, on leur a déjà donné, tu vois, à manger, ils vont se dire, bah attends, si on ne trouve pas à manger, nous on peut aller voir les humains. Ce n'est pas comme les sangliers, qu'eux ils vont un peu de partout, voilà. Les taureaux, il y en a certains, tu leur donnes à manger à la gueule. Tu ne peux pas faire avec tous, logique. Parce qu'il y en a certains, bah ils vont te charger dessus, mais il y en a, il y en a tu peux, je te dis. Donc vraiment cette solution, vraiment c'est à bannir. Vraiment, à bannir. Maintenant vous allez me dire, il y a bien des troupeaux de vaches, c'est surtout dans le nord qu'il y en a le plus. Mais il y a des troupeaux de vaches, sauf que ce n'est pas les mêmes vaches. Nous on a des vaches camargaise. Vous votre vache, elle fait du lait, nous elle ne fait pas de lait. En tout cas pas pour nous, on ne va pas s'alimenter avec ce lait là. Leur but principal à ces vaches, c'est de mettre au monde un petit veau, c'est tout. Après tu peux te dire, bon, bah du coup ils n'ont qu'à faire un élevage et ils envoient à l'abattage. Mais après vous vous plaignez qu'il y ait trop de bêtes tuées ou je ne sais quoi. A la fin c'est incompréhensible, on ne sait plus du tout où aller. Il y en a déjà de nos jours des manades qui envoient des veaux, des taureaux à l'abattage. Logique, il faut bien se nourrir aussi. Mais ce n'est pas la chose principale qu'on fait avec des taureaux de camargaise, je vous le dis clairement. Et une dernière chose, si vous voulez interdire tous les spectacles d'animaux, il va falloir aussi interdire les spectacles avec les chevaux. Tu montes sur un cheval, tu l'éduques ton cheval. Quand on voit une représentation de chevaux qui sautent des obstacles le plus rapidement possible, sans faire d'erreur. Ça aussi c'est du spectacle. Ça aussi c'est pour l'humain. Quand on voit des courses de chevaux, ça aussi c'est du spectacle. Ça aussi c'est pour l'humain. Et pourtant, personne ne critique ça. On ne va pas dire, oh là là il y a maltraitance animale ou je ne sais quoi. Je suis désolé mais au bout d'un moment il faut raisonner un peu. Tu ne peux pas faire sur tout. Il y a des enjeux très importants derrière tout ça. Après moi je vous le dis sincèrement, je pense qu'un jour il y aura une interdiction. C'est obligé. Tout simplement parce qu'il y a de plus en plus de cons qui, on va dire, maltraitent. Non, on ne va pas dire maltraitent. On va dire qu'ils ne respectent pas l'animal. Mais le problème c'est qu'il n'y a pas tout le monde comme eux. En fait c'est ces gens là qu'il faut dégager. Pas interdire les manifestations taurines. Maintenant, il y a toujours des trucs à redire. Je ne vais pas vous cacher, les manifestations taurines, ce n'est pas toujours rose. Même pour moi je trouve qu'il y a des trucs limites. Après c'est l'avis de chacun, certains vont dire que c'est à bannir directement. Mais pour moi je trouve que c'est limite. Parce que quand on est à côté, quand on voit comment ça se passe, on se dit mais tu ne peux pas. Tu ne peux pas faire autrement. Enfin c'est très compliqué en tout cas. Je vais vous prendre un exemple. On utilise un trident pour piquer un peu les taureaux quand par exemple ils n'avancent pas. Certains vont dire que c'est à bannir parce qu'on leur fait mal. Sur ce point, je n'ai pas trop d'accord. Parce que la pique, déjà ils ont la peau dure. Et la pique je pense que pour eux c'est comme si tu faisais ça. Avec peut-être un petit bout d'ongue. Mais vraiment c'est comme si tu faisais ça. Après s'ils y vont fort, c'est sûr qu'il y aura quand même un petit truc. Mais c'est ça. Surtout au niveau de la fesse. Donc pour moi c'est à débattre. Mais je ne vois pas l'intérêt de changer ça maintenant. Deuxième chose où on va dire que c'est un peu limite. Les ferades. En gros les ferades, je vous explique. On fait un petit feu. Où on met des barres de fer. Où il y a un numéro écrit dessus. Où le signe de la manade. Ça c'est installé par terre. Plus loin, il y a un char. Où il y a des fois deux veaux. Des fois trois veaux. Il lâche le veau avec les cavaliers autour. Et après c'est au jeune de l'attraper. Attraper, ça fait partie entre guillemets du jeu. Il n'y a pas de violence animale. Je parle, moi, du ferrage. Parce qu'après, ils le mettent au sol. Et ils le fèrent. Et vous savez, c'est très chaud. Moi, ça ne me donnerait pas envie de le faire. Moi, j'ai déjà vu. Pareil, moi ça ne me dérange pas. Mais tu vois, c'est pareil. C'est à débattre. Si on peut améliorer d'une certaine façon. Pour ne plus faire ça. Moi vraiment, j'opterais pour un changement. Mais après, c'est comme ça. C'est l'ancien temps. Et ça fait partie de la culture. Maintenant, pour moi, ce qui est vraiment à bannir, c'est la tauromachie. Ou plus connue sous le nom de korida. Qu'est-ce que c'est la korida ? En gros, il y a un taureau qui est assez costaud. Qui est lancé dans une arène. Il a des piques derrière le dos. Après, vu que je fais partie des gens qui n'acceptent pas trop la korida. Voilà, j'en ai regardé une fois. Je ne sais même plus comment c'est. Bref. Il me semble que le taureau a des piques dans le dos. qui lui font très mal, qui lui font saigner. Car quand il bouge, ça le pique un peu plus bas dans le dos. Il y a, comment on appelle ça déjà ? Un toreador ? Je ne sais plus. On va appeler ça un toreador. Je le retrouverai. Si ça se trouve, je marquerai en petit... Bref. Ce sera marqué. Donc, on va appeler ça un toreador. Le toreador va faire bouger la bête. Avec sa cape, il va le faire tourner en rond. Voilà. Tout simplement. C'est un très beau spectacle. Mais, ce qui ne va pas, c'est le fait déjà qu'il saigne. Mais le pire, ce n'est pas ça. C'est qu'à la fin, quand il est vraiment épuisé, quand il est vraiment à bout, Il y a tout simplement la mort du taureau à coup d'épée. Alors, à coup d'épée. Il ne va pas le trancher comme Zoro dans One Piece. Non. Je ne sais plus exactement où c'est. Mais il plante l'épée vers la nuque. Et à ce moment-là, le taureau, il est vraiment dead. Et ça, moi, vous voyez, je ne l'accepte pas. Je n'accepte pas que le taureau meurt à la fin. Même qui souffre, je ne l'accepte pas. Pour moi, la taureau-mâchie devrait être bannie. Sauf s'ils le font sans les souffrances et sans la mort. Ça existe, comme je vous l'ai dit, sans mise à mort. Et c'est de plus en plus promu, surtout dans les petites arènes. Il me semble que ceux qui font principalement la taureau-mâchie avec mise à mort, C'est aux arènes de Nîmes. Voilà. Les plus grandes arènes du Gard. Si je ne dis pas de conneries. Et même de l'héros. Donc pour moi, la taureau-mâchie, c'est bannissable. D'ailleurs, il y a beaucoup d'associations qui veulent bannir les corridas. Mais voilà, c'est très compliqué. Parce que ça fait partie de la culture. Je pense que dans 2-3 ans, ce sera banni. Il faut patienter. Et j'espère qu'ils adopteront le fait de faire sans mise à mort. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous aurez appris des choses grâce à cette vidéo. Sur ce, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et j'espère une vidéo qui sera plus guée. Sur ce, je vous dis à bientôt. Allez, ciao ! Ah oui, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. J'essayerai d'y répondre en commentaire. Voilà. Ciao ! Sous-titrage ST' 501